Bonjour, salut, salut, on a tellement l'air des têtes à claques, on laisse les gens rentrer, Marie-Génée, non, très bien, le consortium, le consortium, il est là, ça rentre, ça rentre, excellent, Diana, de la Louisiane, je pense. Salut tout le monde, bienvenue, on va donner une autre minute aux gens, arrivez, puis après ça, on va se lancer. On va regarder. Alexandre, salut. Formidable, formidable. Ça, c'est le fun, ils cuisinent pendant qu'ils écoutent. Ah, bien, c'est bon. Formidable. On est à l'Ontario, on est à l'Alberta, c'est super. Nathalie, je ne pense pas qu'on t'entend super bien, Carol, est-ce que tu as tes écouteurs? Non, oui, j'ai mes écouteurs, j'ai mes écouteurs, c'est ça. Oui, c'est ça, mais tu vas aller à ton ordinateur. Alors, bienvenue tout le monde, je m'appelle Carole Préné-Gagné d'Apprentissage à l'Inté et… Nathalie Préné-Gagné, son acolyte directrice pédagogique d'Apprentissage à l'Inté. Nathalie va aller s'installer à son ordinateur très bientôt. Je voudrais souligner la présence de deux de nos auteurs, Donald Le Gall et Janine Tougat, qui sont avec nous. Alors, ils sont là. Merci d'être là. Merci, voilà, Donald et Janine, il est là. Alors, merci d'avoir embarqué dans cette aventure d'écriture avec moi. Et puis, bien, en tout cas, là, je vous montre le fruit de notre travail. Et Nathalie va parler aussi de toutes les guides pédagogiques et toute la démarche pédagogique qui accompagne ce merveilleux projet de littératie financière. Alors, est-ce que Donald veut dire quelque chose? Janine veut dire quelque chose? On a tout dit dans nos écrits, je pense. Vous avez tout dit, oui, c'est ça. On a eu du fun, c'est ça. On a eu du fun, c'est ça. On espère que… Il faut savoir que moi, Donald et Janine, on vient tous les trois de Saint-Anne, au Manitoba. Alors, il doit y avoir quelque chose dans l'eau, mais on s'est retrouvés bien des années plus tard à écrire ensemble et ça a été un merveilleux, un merveilleux projet. Et puis, bien, on va commencer. Nathalie va aller s'installer à un autre hobby pour qu'on puisse projeter chacun notre contenu. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Je voudrais souligner à tout le monde que la présentation va être enregistrée parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Sophie, qui est notre adjointe, une de nos adjointes administratives, Sophie Bissonnet, qui est en train d'enregistrer. Et à la fin, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Et puis, quoi d'autre? Ça va durer à peu près 45 minutes. On va passer à travers les livres, la pédagogie et aussi le format, le format Trousse. Puis après ça, vous allez avoir une période de questions. Puis ensuite, on va aller prendre un verre de vin. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Et puis, je lance le format. Voilà. Alors, bons comptes, bons amis, BCBA, comme on dit ici, on l'appelle BCBA, la littératie financière basée sur des valeurs citoyennes. Mais écoutez, ce soir, on célèbre et on informe. On célèbre les personnes qui ont fait partie de ce projet. Carol, je vais rapidement interrompre. Il y a quelqu'un qui… Diana dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ne peuvent pas entendre? OK. Alors, c'est au niveau de son ordinateur, c'est ça? OK. Je pense que oui. Très bien. Merci, Sophie. Alors, on célèbre des personnes. Alors, vous avez rencontré Janine et Donald, Janine Tuga et Donald, qui viennent du Manitoba. Vous allez voir nos illustrateurs, Ferdi et Esteban Ratti, de l'Argentine, d'aussi loin que l'Argentine. Nicole Massé, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui a travaillé très fort à l'édition des histoires. Et puis, ensuite, on y va dans toute l'équipe pédagogique. Alors, Monique Sac de l'Ontario, René Michaud de l'Alberta, Laure Gia du Manitoba, Nicole Alain Fox du Manitoba. On a aussi Valérie Perrault-Murphy et le Calgary Board of Education de l'Alberta, qui sont en train de faire un pilote en Alberta dans leur conseil scolaire. Et, bien sûr, on a l'équipe d'apprentissage illimitée. On a Nathalie Labossière qui a dirigé l'équipe pédagogique. Normand Dupas, Brigitte Rosenland, qui est de Manitoba et de l'Ontario. Camille Brémeau, que vous voyez, vous avez vu sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Ça, c'est Camille Brémeau et Sophie Bichonnet et Janine Gobeil, qui est la soeur de Brigitte Rosenland. Dans toute équipe, dans les petites communautés, il y a toujours de la parenté. Santal Piché et moi-même, Carole Frénégagné. Alors, une belle équipe pancanadienne. Et on est très fiers. C'est un projet qu'on a entrepris avant la pandémie. Puis que la pandémie a fait en sorte, et aussi nos apprentissages à travers tout ce projet, a fait en sorte qu'on est allé plus loin qu'on imaginait. C'était comme une petite montagne, une petite colline qui est devenue une montagne. Et on est très fiers de vous le lancer ce soir. Alors, vous savez qu'en 2018, on a lancé Les Comptes qui comptent, évidemment juste avant la pandémie. Les Comptes qui comptent, qui est une trousse de littératie financière pour la maternelle à la troisième année. Et qu'on a traduit et qui est devenue Stories that Count. Et sachez que cette belle trousse est mise en œuvre partout au Canada, dans toutes les provinces. Et maintenant aussi, en anglais, c'est toujours le fun d'avoir un projet, d'avoir une ressource qui est écrite ou qui est élaborée en français et ensuite traduit en anglais. Ça n'arrive pas très souvent. On en est très fiers. Et puis, l'Alberta, par exemple, cette année, on a travaillé beaucoup avec l'Alberta parce qu'ils ont un nouveau programme d'études en littératie financière. On a même adapté parce qu'on est capable, parce qu'on est plus petit, puis on est capable de se tourner sur un dissent, puis faire une adaptation. Puis, on a adapté la trousse pour l'Alberta pour correspondre vraiment à leur programme d'études. Alors, maintenant, revenons à nos moutons. Bon compte, bons amis. Alors, qu'est-ce que c'est, bon compte, bons amis? Vous avez vu peut-être dans les médias qu'on parle de littératie financière, puis on va un peu plus loin, puis on dit basé sur des valeurs citoyennes. Mais c'était très important pour nous quand on a commencé à travailler en littératie financière, c'est vraiment d'aller chercher les compétences et les connaissances nécessaires pour développer cette sécurité personnelle de nos jeunes. Alors, on parle d'échafaudage. Les gens sont très surpris qu'on commence en maternelle. Mais je me dis, bon, bien, si on va faire de l'échafaudage, des connaissances dans toutes les matières, c'est pas vrai qu'à 16 ans, nos jeunes, ils sont capables d'assigner tout d'un coup tous ces principes, ces connaissances, ces compétences et les valeurs qui sous-tendent la littératie financière. Alors, évidemment, on parle des taxes et des impôts. On parle d'acheter, épargner, dépenser. On parle de budget. On a des histoires qui parlent de comment circule l'argent, la dette, du crédit, des modes de paiement. Tout ce qui est connaissances et compétences, vraiment purement littératie financière. En fait, à un moment donné, on s'est dit, bien, on est dans un monde en constante évolution, là. Et puis, on s'est dit, bien, quelle meilleure, quelle bonne occasion d'emballer ces concepts dans des valeurs citoyennes. Alors, on s'est concertés et on a établi un peu notre orientation en matière d'éducation à la citoyenneté. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça? On se disait, bien, c'est quoi la citoyenneté pour nous? Bien, c'est entendu que c'était de reconnaître les valeurs nécessaires à la vie en communauté. Alors, quand on parle de littératie financière, souvent on parlait de sécurité personnelle. On disait, bien, il faut aller un peu plus loin aujourd'hui. Il faut commencer à amener non seulement les enfants, mais les adultes un peu plus loin dans cette réflexion. C'est aussi d'agir avec la conscience d'appartenir à une société organisée. On ne peut plus, on ne vit pas dans des silos. Et puis, pour nous, la citoyenneté, c'est aussi une étape plus loin, c'est de vouloir l'améliorer, cette vie en communauté. Et c'est là où on développe l'engagement. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces histoires, qu'on a des histoires de littératie financière, des histoires ludiques. Et puis, on est allé, on les a tricotées pour que ça nous permette d'aller au-delà de, je veux être riche quand je veux être plus vieux. C'est plutôt, je veux être riche, OK, une fois que tu es riche, qu'est-ce que tu vas en faire? Ou aussi, bien, c'est quoi du crédit? C'est quoi de la dette? Est-ce que tu as vraiment besoin d'en acheter, premièrement? Puis ensuite, bien, dans quelles circonstances est-ce qu'on en prend? On est allé vraiment, on amène des jeunes avec l'histoire à vraiment réfléchir, non seulement à la littératie financière, aux connaissances et compétences, mais les valeurs citoyennes. Alors, c'est là où on a cherché, on a cherché un peu partout dans ce qui est déjà offert, puis vraiment, ça n'existe nulle part où on fait ce lien entre les deux. Mais nous, on se disait, on ne peut plus continuer à parler d'argent sans parler de l'impact de la consommation, l'impact, la responsabilité des entrepreneurs. Alors, vous allez voir ce qu'on a fait avec ça. Je continue. Alors, voici. Je pense que je vais juste arrêter de partager pour vous montrer. en, regarde, 12 livres. Ils sont tellement beaux, là, ils sont tellement beaux. Ça a l'air des bonbons. Ils sont presque mangeables. Les couleurs, alors je félicite Brigitte Rosenland, qui a vraiment été une graphiste extraordinaire pour ce qui est de les livres, les couleurs. Le choix de couleurs, regardez. C'est beau, c'est frais. Vous allez voir qu'il y a des couleurs. Il y a une espèce d'arc-en-ciel. On va vous expliquer pourquoi on est allé dans des tons de couleurs. C'est en partie pour pouvoir gérer les programmes d'études d'un peu partout au Canada qui changent et puis qu'on est capable de faire un petit peu le... On est capable de passer d'une province à l'autre et de jouer avec les couleurs. Alors, voilà, mais je vais recommencer à retourner sur le partage parce que là, je veux vous montrer des extraits parce que dans les extraits que j'ai choisis, je les ai choisis en fonction de choses que je veux vous dire au sujet des lieux. Vous allez voir tout d'abord cette première histoire qui est surtout située en quatrième année, une histoire de quatrième année, une journée dans la vie d'un billet de banque. Déjà, on s'imagine, c'est l'histoire d'une petite fille qui déchire son 20 $. Je sais qu'il est difficile à le déchirer, mais c'est possible, j'ai essayé et je l'ai fait. J'ai déchiré un 20 $. Et puis, que le 20 $, elle le dépense puis il passe un peu partout dans la communauté et il revient à la fin de la journée et il lui revient à elle puis elle les met ensemble. Puis, en même temps, ça nous permet de voir épargner, dépenser, partager puis comment l'argent circule dans la société. Je vais vous montrer un extrait parce qu'on lance des perches. OK? Alors, Lisa, qui est le personnage principal, elle est à la caisse dans une caïkarie. Elle dit à la caisse, Lisa rencontre Mme Lagacé, la maman de son ami Théo. Bonjour, Lisa, ça va? Demande Mme Lagacé. Que comptes-tu faire avec la peinture? Ah, bonjour, Mme Lagacé, dit Lisa. Je vais paire de la porte de ma chambre. Excusez-moi de vous interrompre, dit le caissier. Le total fera 22 $ et 5 sous avec les taxes, jeune fille. Les taxes? Dit Lisa. Perplexe. Je n'ai pas acheté de taxes. Comment souvent est-ce que nos enfants ont été surpris quand ils sont allés acheter quelque chose puis ce n'était pas exactement le montant qui était écrit? On est en quatrième année, on ne va pas faire de l'intérêt composé puis des taxes, tu sais, on ne va pas faire... Mais on va commencer à introduire le concept de taxes et dans le guide pédagogique, on va voir que oui, on paye des taxes et Nathalie va vous en parler un peu plus tard. Regardez les illustrations. Alors, c'est le style d'illustration, le livre. Il y a une illustration par deux pages à peu près et puis vous voyez que le texte est assez dépouillé, surtout en quatrième année. On continue avec une autre histoire, Mlle Carotte. C'est une autre histoire. Elle se situe en quatrième année ou en sixième année, dépendamment où on est, dans quelle province. Parce que les programmes d'études, au niveau de la littératie financière, les concepts ne sont pas nécessairement aux mêmes endroits. Mais on va vous expliquer comment on a géré ça. Alors, Mlle Carotte, elle, elle voit un marché avec son père et puis elle voit une carotte qui a deux pattes. Ça arrive, ça, là, des carottes qui ne sont pas parfaites. Et puis, elle trouve ça bien, bien drôle. Et puis, elle commence à prendre des photos, elle met un champignon dessus, puis elle se dit, je vais faire une espèce d'entrevue de la carotte, un foutre roman. Puis là, elle commence à lui parler à la carotte. Et son amie, qui est l'enfant, la fille du propriétaire du kiosk, parle pour la carotte. Alors, il y a une espèce d'entrevue. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues dans les textes. Alors, un visage familier et souriant apparaît alors sur le comptoir. C'est Nathalie, une camarade de classe. « Ah, Nathalie ! » s'exclame Lisa. « Tu m'as joué un bon tour. Qu'est-ce que tu fais là ? » « Je travaille ici les fins de semaine, » explique Nathalie. « Je donne un coup de main à mes parents. Ces légumes viennent de notre ferme. » Nathalie prend la carotte et la fait marcher sur le sol. Elle est drôle, hein ? Oui, elle est unique à fermer ça. Je n'en ai jamais vu de cette forme-là. Et l'histoire est au sujet de l'achat local. Imagine, en quatrième année, on commence à parler d'achat local. Puis, qu'est-ce que ça veut dire acheter d'un marchand de chez nous, la différence ? Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père avait une entreprise, sa propre entreprise. Moi, j'étais là, Nathalie, à un très jeune âge. Je travaillais déjà. Et puis, ça a été très formateur. Et puis, je suis certaine qu'il y a beaucoup d'enfants dans nos écoles qui ont des parents, qui ont des commerces. Et puis ça, on parle d'environnement, on parle d'achat local. mais dans une façon abordable pour les quatrièmes années. On continue. Vous allez avoir la chance de poser des questions. Megamonde, on monte en cinquième année. Megamonde, c'est le nom de la Ronde. Vous savez, le parc d'attractions qui vient d'arriver, qui vient de s'installer dans leur ville. Puis là, ce que j'aime, c'est tout au sujet d'établir un budget. OK ? C'est tellement cute. Puis là, à un moment donné, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que l'Issa et Théo demandent à leurs parents s'ils peuvent avoir de l'argent pour y aller dans quatre mois. Et puis, bien, ils disent non. Puis moi, j'adore cette illustration. Ils ont bien des bobinés. Les parents ont dit non pour la première fois, tu sais, peut-être. Et puis, mais, on dit, vous pouvez y aller, mais vous devez essayer de trouver l'argent ou d'épargner l'argent pour y aller. Ici, ce que je veux vous montrer, c'est un peu comment on a inclus les mathématiques parce qu'on fait de la littératie financière. Nathalie va vous en parler davantage au niveau des matières qui sont intégrées dans le victoire. Mais on fait des fair-up, un peu des fair-up pour pouvoir en parler dans le guide pédagogique. Mais regardez le texte. Plus tard ce matin-là, Lisa se rend chez Théo. Elle le rencontre devant sa maison. Mauvaise nouvelle. Mes parents ne veulent pas payer ma sortie à Megamonde. Tiens, c'est drôle. Mon père m'a dit la même chose, ajoute Théo. En fait, combien ça coûte? J'ai consulté leur citoyen ce matin. Dis-lui, l'entrée au parc est 54 dollars. Le bracelet est 15 dollars et te donne accès à tous les manèves. T'as pensé au beigne? Lisa hoche la tête, le sourire aux lèvres. Ben oui, je savais que tu allais me poser cette question. Tu es trop gourmand. Ils sont 15 dollars pour 20. Moi, explique-t-il ça. J'aimerais bien m'acheter un souvenir de cette journée mémorable. J'ai vu qu'on puisse procurer une affiche autographée par la mascotte pour 20 dollars. Vous voyez où on s'en va dans les mathématiques dans le guide. Ce que je veux aussi vous montrer, c'est à quel point le texte est dépouillé, mais aussi beaucoup de dialogue puisqu'on a voulu vraiment développer la communication orale. Sachez aussi que dans le livre, si vous regardez au début du livre, ici, il y a un code QR et en faisant, comme quand on va au restaurant, le code QR, il y a la version audio qui apparaît sur le téléphone et puis on peut écouter Monique Lacoste, Monique Lacoste du Maine-Tobas. Oh, j'aurais dû l'ajouter dans la liste des humains, des personnes. Monique Lacoste qui a fait les voix pour les histoires. Je continue un service à ce pays. J'aime cette histoire-là parce que Donald et moi, je te dis qu'on a eu, on en a arraché pour essayer de trouver comment parler des taxes et des impôts de façon ludique, de façon intéressante à des jeunes de cinquième année. Et puis, je pense qu'on y est arrivé. J'aime beaucoup ce qu'on a fait. Vous allez voir ici, c'est une petite histoire où vous allez voir qu'on a des petits clins d'œil aux parents qui ne sont pas toujours contents de payer des impôts. Alors, en se réveillant ce matin-là, Samuel perçoit une odeur de bacon qui flotte dans l'air. Ses parents ont préparé le déjeuner traditionnel du samedi matin. Toute la famille s'assoit pour manger et bavarder, l'atmosphère est détendue jusqu'à ce que Samuel pose la question suivante. « Papa, c'est quoi les impôts? » Ça, c'est parce que M. Poirier, leur professeur, leur enseignant, leur a dit, cette fin de semaine, essayez de demander à vos parents de vous expliquer c'est quoi les taxes et les impôts. Fait que là, papa fronce les sourcils et s'loupir. C'est un montant d'argent que le gouvernement prélève sur chaque paye. « Pourquoi? » demande Samuel. « Tiens, je me pose souvent cette question, » répond papa, contrarié. Maman décide qu'il voudrait mieux changer de sujet et demande à Samuel qu'il veut l'accompagner à l'aéroport. Là, vous voyez où on s'en vient. On s'en va chercher, grand-maman. « Attendez, » dit papa, « je dois poser les nouvelles plaques d'immatriculation avant votre départ. » Pendant que papa pose les nouvelles plaques, Samuel rentre les poubelles dans le garage. Les éboueurs viennent tout juste de passer. Finalement, maman et Samuel prennent la route pour l'aéroport. Vous voyez, on est en train, notre serre-up, c'est en train pour parler de quels services qu'ils ont utilisés pendant la fin de semaine qui est payé par nos taxes. Mais en même temps, on n'est pas tous joyeux d'aller payer nos taxes, mais c'est un service qu'il faut qu'on se paye. et puis, en tout cas, on va des services municipaux aux services provinciaux, aux services fédéraux, tout ça dans la bonne humeur. Une autre histoire que j'aimerais ici, dédiée à ceux qui sont du Manitoba, dédiée à notre chef, Denis Rémiard, et sa famille. puis Denis-Élise Rémiard qui ont fondé les Jardins de Saint-Léon. C'est devenu une institution, une entreprise absolument incontournable à Saint-Béniface. Et puis, tout ça a été créé dans un désir de répondre à un besoin et de réinvestir dans la communauté. C'est une histoire que j'aime tout particulièrement. On parle d'entreprise sociale et puis, on y va là sans parler, sans mentionner le mot entreprise sociale. On est en train de montrer un modèle où les enfants veulent vraiment répondre à un besoin de la communauté et que tu as Théo, qui est le personnage, le fin finot de la... Lui, il pousse vers les profits. Il pousse vers les profits et c'est ce conflit entre les idéaux, les besoins de répondre à la communauté et le besoin de répondre à son portefeuille. Et ces deux-là, on les voit et puis, qu'ils finissent par trouver une solution. Et puis, tout ça, c'est dans l'humour et puis, qui finit à la fin de pousser les jeunes à voir qu'on est capable de créer des entreprises socialement responsables. ensuite, changer un coin du monde à la fois et ça, c'est, je pense, tout particulièrement tout particulièrement au Précieux 100, à l'école du Précieux 100 qui a, il y a quelques années, qui a piloté le projet Les voies du changement et c'est, en quelque sorte, fondé sur leur projet de vouloir changer quelque chose dans l'école et puis, c'est l'action sociale. On parle vraiment d'action sociale mais dans une petite entreprise de la cantine de l'école et puis, que la maîtresse, Madame Johnson, qui n'est pas trop contente de ces changements mais les jeunes poussent, poussent et pour finir par dire, bien, on peut changer le monde un petit coin à la fois, un petit coin du monde à la fois. Ça, c'est les histoires. Mais, il y en a douze, il y en a quatre. Je vais vous montrer comment on les a divisés un peu plus tard mais là, j'aimerais passer le flambeau à Nathalie. Je vais arrêter de partager. Passer le flambeau à Nathalie qui va vous parler ensuite de ce qu'on fait avec ces livres-là puis je vais revenir un peu plus tard vous parler de la trousse. Alors, vas-y Nathalie. Mes amis, si vous saviez combien c'est difficile pour Carole d'arrêter de parler de cette série-là. Hein? Vous l'avez vu prendre, ces bébés. C'est comme des bébés puis vraiment, c'est des bébés. On est fiers. On est fiers. Puis il y a des personnes qui sont ici là. Je salue Monique Sac de l'Ontario qui ont été dans l'équipe pour créer les guides. Je salue de nouveau Donald et Janine et toutes les personnes ici qui ont inspiré les histoires. Peut-être que vous ne le savez pas mais les enseignants ont beaucoup inspiré les histoires. Moi, je vais vous parler du guide pédagogique. Mais avant, j'aimerais ça dans le chat, dans le clavardage que vous, si vous avez reconnu ou si vous avez retenu le nom de personnages dont a parlé Carole ou que Carole a fait parler dans les histoires. Dites-nous les personnages que vous avez trouvés intéressants. Peut-être que c'est la petite qui est en dessous de la table qui s'appelle Nathalie ou bien c'est Théo qui est un peu le chef financier du groupe. C'est qui votre personnage jusqu'à maintenant qui vous a intrigué, qui a retenu votre attention? Si vous les avez reconnus. Oh, je vois que quelqu'un a dit Théo. Gisèle a dit Théo. Ah, continuez. Je vous donne quelques secondes pendant que je m'installe moi de mon côté. Ah oui. Ah, OK. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Ah. Oh, Théo. Théo, il gagne sur toute la ligne. Théo 100%. Oh! Oh, ben là, par exemple, moi, j'aime bien Nathalie. Alors, OK. Vous pouvez continuer à écrire s'il y a des idées qui vous viennent à l'idée ou des questions que vous voulez qu'on aborde plus tard. OK? Alors, nous voici et je partage mon écran. Sophie, peux-tu me donner accès au partage, s'il te plaît? Tu devrais être capable maintenant. Ah oui? OK. Je vais l'essayer. Oui, merci. 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 Alors, mesdames et messieurs, moi, c'est le guide pédagogique. Donc là, dans les prochaines minutes, je m'adresse vraiment aux personnes qui veulent aborder la littératie financière avec des élèves, avec des jeunes dans la classe. La littératie financière dans les écoles du Canada, Carole a mentionné qu'il y a quelques provinces qui nous intéressent ici. Au cours des dernières années, différentes personnes, dont les parents, puis le domaine du travail, et puis on nous a dit, écoutez, il faut qu'on apprenne à parler puis à gérer l'argent dès un jeune âge. Et puis, tranquillement, la littératie financière trouve sa place dans les programmes d'études. On sait qu'au Manitoba, la littératie financière, elle est un élément qui est partagé un peu, il est moins évident au Manitoba, mais c'est un objet de mathématiques, n'est-ce pas? L'Ontario. L'Ontario a intégré dans son programme de mathématiques tout un regroupement littératie financière. Alors, ça date déjà, je crois, trois ans. Donc, ça se trouve dans le programme de mathématiques. En Alberta, cependant, on retrouve des compétences de littératie financière dans le programme de santé et bien-être. Donc, il y a toutes sortes de différentes façons d'aborder la littératie financière et on a tenu compte de ça dans le développement du guide. Le but du guide, c'est de pouvoir parler d'argent et de finance avec confiance. Et puis là, je m'adresse autant à nous, les adultes, qui n'avons pas eu cette éducation financière-là qu'aux élèves avec qui on va aborder ça. Donc, le guide, vraiment, l'esprit du guide, c'est d'outiller les enseignants, les enseignantes, de vulgariser des concepts qui sont même un peu, des fois, difficiles à expier, comme les taxes et les impôts. Bon. Et puis là, les histoires, déjà, on commençait à vulgariser les concepts. On continue dans les guides pédagogiques. Le guide va nous permettre de mener des discussions puis des réflexions avec les élèves, de tirer des liens avec leur vécu, avec nos vécu, et puis de mettre en application ces compétences-là, ces compétences nouvelles. C'est ça qu'on va faire avec le guide. Le guide pédagogique, mesdames et messieurs, en cinq points. Ah, alors, c'est à partir de l'histoire qu'on a commencé les guides. L'histoire, c'est vraiment le point de départ pour l'apprentissage. Je dirais même que la maison d'édition Apprentissage limité, ça a été ça depuis le début de la maison d'édition. C'est que l'histoire nous permet de laisser des personnages qui nous ressemblent porter des messages. Donc, on se reconnaît un peu mieux dans ces messages-là. Et c'est à partir de ce qu'on va avoir lu qu'on va explorer différents éléments de littératie financière et d'autres choses aussi parce que c'est un outil multidisciplinaire. On voit ici la liste qu'on va retrouver dans le guide pédagogique. Donc, on aborde la numératie, pour ne pas dire les mathématiques. On aborde, bien entendu, la littératie financière, les études sociales et la citoyenneté parce qu'on passe tout le temps, tout le temps, la question de finances avec des lunettes de citoyens. On fait de la lecture, on fait beaucoup de communication orale, on apprend à parler de l'argent, mais on apprend à parler tout court parce qu'il y a des compétences dont on a besoin pour être responsable, pour être bien à interagir en société, en communauté où on a besoin d'être en confiance avec notre façon d'articuler les choses, de prendre la parole. et puis, les compétences globales, ça, c'est mon petit coup de cœur. Les compétences globales nous ramènent à comment on se sent par rapport à l'argent. C'est quoi nos, c'est quoi l'impact, c'est quoi l'influence de l'argent sur nos pensées et nos émotions? Comment est-ce qu'on se voit comme consommateur? Qu'est-ce que c'est l'impact des influences autour de moi comme consommateur, comme consommatrice? On va aborder ça aussi parce que c'est souvent, c'est mon rapport avec l'argent qui conditionne comment je vais l'aborder, comment je vais transiger au cours des années adultes, n'est-ce pas? Jeune et adulte. Numéro trois, dans mes cinq points, numéro trois, c'est que le guide nous propose une approche participative. Donc, j'ai choisi cette image-là qui vient d'un des livres parce que j'espère que c'est ça qui se passe dans nos salles de classe. J'espère que les jeunes vont s'interroger, qu'ils vont discuter ensemble. On va leur proposer des activités, des jeux, des sondages, des questionnaires pour qu'ils apprennent à mieux se connaître. Ils vont faire des lectures, ils vont faire des mises en situation et de la création aussi parce qu'ils vont appliquer les compétences qu'ils vont apprendre dans leur milieu et puis aussi, ils vont imaginer ce que ça pourrait être pour eux. Donc, le théâtre joue un rôle là-dedans. Le théâtre, le dessin et puis l'écriture. Numéro quatre, on va trouver dans les guides, les guides en moyenne ont 35 à 40 pages. On ne pensait pas qu'il allait en avoir autant, mais on a décidé qu'on allait donner la variété. C'est comme un beau menu duquel vous pouvez choisir des activités qui conviennent à votre groupe avec une démarche à trois temps, avec des liens toujours, 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 on fait des liens avec le texte, toutes sortes d'occasions, d'astuces aussi pour susciter l'engagement des élèves et puis clé en main. Cette trousse-là, on a voulu qu'elle vous fournisse tout ce qu'il vous fallait pour mener ces activités, ces lectures, ces découvertes en classe. Clé en main, ça veut dire, numéro cinq, c'est clé en main. Alors, clé en main, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a une activité comme décrire des initiatives qui contribuent à l'économie de notre communauté. Alors, on voit qu'il y a des questions pour explorer notre environnement, les entreprises locales. On pose des questions, bien, on vous fournit des réponses possibles. On a mis des réponses partout. Des fois, les réponses, ça nous situe. Il n'y a rien comme un exemple pour mieux comprendre. Alors, vous allez avoir les réponses dans les cahiers. Clé en main, ça veut dire que vous avez des fiches reproductibles et les fiches reproductibles, vous allez voir que souvent ou aussi souvent que possible, ils ont une composante ludique. Alors, ici, par exemple, la fiche numéro un avec le livre Mégamonde où on va parler d'argent. Alors, avant de pouvoir parler d'argent, des fois, il faut que j'aborde du vocabulaire. Vous allez voir aussi que dans les livres, il y a... On ne s'est pas gêné de mettre le vrai vocabulaire. On ne s'est pas gêné de mettre aussi des expressions qui viennent de nos communautés. Donc, on va se donner la chance, on va donner la chance aux élèves de les aborder, ces expressions, ce vocabulaire, en jouant un jeu, par exemple ici, un jeu d'association. On va jumeler les numéros avec les lettres. Alors, faire des économies, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, il y a de la déduction, il y a de la pensée critique dès le début. Clé en main, ça veut aussi dire que dans le cas où, par exemple, dans une journée dans la vie d'un billet de banque, dans certains cas... Bon, oh, pardon, pardon. Ici, ce que j'essayais de montrer, c'est que pour chacune des fiches mathématiques, j'ai la fiche solution. Et puis, nos conseillères en mathématiques nous ont guidés sur comment aider les adultes, les enseignantes à proposer des façons de montrer leur travail. Alors, c'est des... On ne tient pas pour acquis que tout le monde a ces astuces-là. On les a intégrées. Clé en main, ça veut dire que les enseignantes, dans bien des cas, ont la chance d'adapter les activités aux besoins de leurs élèves. Par exemple, dans le livre de la misère en affaires, on a une activité à la fiche A où on veut calculer des montants que les amis ont gagnés dans leur entreprise. Si vous regardez à côté la fiche 4B, alors là, c'est le même exercice, la même activité, mais soit l'enseignant ou encore l'enseignant avec ses élèves, peut remplir les traits. Alors, au lieu de dire, au lieu de prescrire combien de séances Samuel a donné de tutorat en mathématiques par semaine, c'est en l'enseignant de décider combien. Donc, elle peut manipuler les nombres pour accommoder les compétences de ses élèves. ça, on en a parlé, c'est encore l'association des, on fait des cartes, on découpe, on fait de l'association comme je vous en ai parlé plus tôt. Et la dernière que je vais vous montrer, c'est que clé en main, ça veut dire aussi qu'il y a toute une variété de fiches. Celle-ci, c'est un questionnaire pour mieux me connaître comme consommateur, consommatrice. Que fais-tu avec l'argent que tu gagnes? Alors, quand tu gagnes de l'argent, tu le dépenses au besoin, tu le mets dans tes épargnes, tu fais un don d'une partie et tu épargnes l'autre partie, tu mets une partie dans tes épargnes et tu te gâtes avec l'autre partie, qu'est-ce que tu fais? Alors, on coche, on les fait individuellement, ensuite, on en discute. C'est une autre façon aussi d'aborder, de s'approprier du vocabulaire, de faire les liens avec notre vécu et puis de discuter, de savoir qu'est-ce qui intéresse mes élèves. Moi, ce serait un outil que j'utiliserais pour apprendre à connaître où ils en sont avec ça. Je salue Janine Tougat et Monique Sac qui ont fait partie de l'équipe qui a créé les guides pédagogiques. Je salue aussi Renée Michaud qui est conseillère en mathématiques de l'Alberta. Je salue aussi Nicole-Alain Fox du Manitoba, du Bureau de l'éducation française, ainsi que Laure JIA qui nous a aidés du côté science. Alors, c'est ça pour moi, c'est ça pour le guide pédagogique et je pense que c'est un bon moment pour vous dire je vais éteindre mon partage. Bon, comme ça. Oui, alors c'est un bon moment de vous inviter à nous poser des questions sur le guide, sur les livres. Ah non, non, je vais juste parler, j'ai juste un autre 5 minutes et après ça on va passer aux questions. Mais je vais juste montrer, tu vois, il y a un guide, juste pour comprendre qu'il y a un guide par livre et qu'il y a 12 livres. Alors, pour 4e à la 6e année, il y aurait 4 livres dans 4 histoires dans chaque niveau et puis, mais pour chaque livre, il y a un guide. Alors, et puis, vous voyez, c'est merveilleux, c'est de la couleur, c'est beau, c'est illustré. Alors, je reviens ici et puis, on a vraiment voulu, on sait que la littératie financière pour bien des enseignants, c'est nouveau et de mêler ça avec l'éducation à la citoyenneté, penser à notre impact écologique, tout ça, c'est nouveau, alors on a presque, c'est presque un script parce qu'on sait aussi après que vous allez l'avoir utilisé, vous n'avez pas, les réponses ne seront plus nécessaires, mais on voulait sécuriser les enseignants pour donner l'occasion et les encourager à aborder ces sujets en classe. Maintenant, regardez, voici. Alors, comme vous savez, on a des programmes de littératie financière, il y a vraiment deux provinces, en Colombie-Britannique aussi est le programme de mathématiques, mais l'Ontario, le restant du Canada et il y a l'Alberta. OK? Ça fait qu'on a fait deux formules qui permettent, alors si on vient de l'Alberta, si on vient du Canada, on va avoir cette trousse ici avec ces quatre histoires et on peut choisir d'avoir 10 exemplaires ou 25 exemplaires des petits livres et quand on arrive en Alberta, il y a un des livres qui change mais vous avez le même format, vous achetez soit 10, soit 25 et vous aurez les quatre guides. Quatrième année, regardez, ça c'est le Canada et puis ensuite, on a l'Alberta ici et sixième année, Canada et Alberta. Alors, cette fois-ci, parce que comme on a pu se préparer à l'avance avec la trousse, on a pu réagir. On n'a pas mis le guide pédagogique, on ne les a pas combinés, comme ça, c'est plus facile de les changer de place mais on peut acheter aussi les trois, l'ensemble des trois trousses dans une trousse et puis ça, je voulais vous montrer, certains qu'il y en a qui vont se demander c'est quoi, quels sont les prix. Si vous allez sur notre site ici, et que vous allez à littératie financière ici, vous allez à bon compte, bons amis et vous avez toutes les combinaisons possibles. Alors, vous avez la trousse fois 10 exemplaires, la trousse fois 25 exemplaires, la trousse quatrième, la trousse cinquième, la trousse sixième et on a évidemment une économie d'échelle quand on prend la trousse au complet et vous avez tous les prix sont là. Sachez que quand on a une trousse 4, 5, 6, ça c'est 12 livres fois 25, alors ça fait, c'est assez, c'est quelque chose. Et puis, mais c'est vraiment très riche et ça peut être partagé dans une école. On offre aussi le coffret où on a les 12 livres, juste les 12 livres de lecture qui vont se retrouver aussi en librairie et évidemment, on a les livres individuellement et les guides et encore là, le livre inclut la version audio parce qu'on sait que ce ne sont pas des livres de lecture, c'est-à-dire que ce ne sont pas des livres de littératie, ils sont adaptés aux 9 à 11, 12 ans et on a été capables de jouer un peu avec les niveaux 4, 5, 6 et échanger, interchanger quelques victoires mais essentiellement, on peut aussi acheter toute la trousse puis les mettre dans les classes qu'on veut mais nous, c'est ce qu'on suggère. Ensuite, si je reviens à ma PowerPoint, je pense finalement, juste pour conclure, avant, de passer aux questions, c'est vraiment, on voulait vraiment aller au-delà de créer de la richesse juste pour créer de la richesse parce que je pense qu'on est rendu au point où il faut comment faire se poser ces questions-là pour, même nous comme adultes et évidemment, dans tout ça, on s'adresse à la communauté, on veut bâtir des communautés qui sont viables alors créer de la richesse tout en tenant compte de notre empreinte environnementale, notre empreinte culturelle puis une richesse personnelle et communautaire pour qu'on puisse être là, nos enfants, nos petits-enfants puissent être là et imaginons ce que ça peut devenir plus tard si on commence dès maintenant à se poser ces questions-là avec nos petits. Mais je vous dis que l'argent, quand on parle d'argent, c'est un grand motivateur, c'est un instrument d'échange mais les jeunes, être les jeunes, c'est une occasion extraordinaire pour développer l'esprit critique parce qu'ils auront une opinion, ayons des opinions sur qu'est-ce qu'ils veulent faire avec puis qu'est-ce qu'ils devraient faire puis alors développons l'esprit critique, créons ce monde dans lequel je veux que mes petites-filles, mes petits-enfants vivent plus tard. Et c'est ça, ça c'est bons comptes, bons amis, je vous laisse la parole si vous avez des questions, si vous voulez des précisions sur ce qui a été dit, envoyez fort. Tiens, il y a quelqu'un dans le... Est-ce que vous pourriez remonter, choisir la version Alberta? Alors, dans la boutique, ce que vous faites, c'est que vous la commandez et on sait quand vous venez de l'Alberta, on va communiquer avec vous pour préciser que vous voulez bel et bien la version Alberta. alors, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre une note, vous pouvez communiquer avec nous, mais jusqu'à maintenant, on fait la même chose avec les comptes qui comptent. Quand une adresse qui vient de l'Alberta, c'est assez évident, on vous envoie la version Alberta. D'autres questions? Vous pouvez allumer votre micro, vous pouvez l'écrire dans le clavardage. Attends, j'ai vu. Attends, petit rappel que... OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pendant que les gens réfléchissent à la question... Quel était votre auteur préféré? Donald! Donald demande quel... Moi, c'est Janine Tuga. Moi aussi, c'est Janine Tuga, Donald. Excellent. Janine Tuga qui est l'auteur préféré de la plupart des Manitobains ici. Et Canadien. Tout le monde connaît Janine Tuga. Ça fait que nous autres, moi et Donald, on s'est greffés à Janine qu'on surfe sur sa popularité. Autre chose. On a appris avec elle aussi. Vous, les livres sont arrivés. Ils sont chez moi. Je dors à côté. Mais ils sont tellement beaux. Je les aime. je les aime. Et puis, ils sont déjà... On peut déjà commencer à les acheter. Et puis, est-ce qu'il y a une version pour les écoles d'Ottawa? Les écoles d'Ottawa, ça correspond à la trousse canadienne. Alors, oui, absolument. Alors, il y a vraiment... Il y a vraiment deux formules. Il y a Canada et Alberta. Je ne veux pas isoler l'Alberta. mais c'est que les compétences en littératie financière étaient juste un peu aux différents endroits, mais ça marche pareil. Et puis, on a conçu pour qu'elle soit beaucoup plus souple cette fois-ci. Et puis, il ne faut pas revenir en arrière. Mais oui, alors pour l'Ontario, pour le restant du Canada, c'est la version Canada. D'autres questions ? Moi, j'ai une question pour Marie-Josée. Marie-Josée, est-ce que tu aimerais qu'on retourne au site pour te montrer spécifiquement... Non, ça va ? Ça va ? Tu as eu une réponse suffisante ? Oui ? OK. Parfait, merci. Puis, vous pouvez toujours communiquer à info arrobas apprentissage .mb.ca Si vous voulez passer directement par nous, il n'y a aucun problème. Si vous avez un bon de commande, des fois, c'est plus facile. Je vais juste envoyer un courriel puis on fait comme d'habitude, soit par la boutique, soit par le courriel. Je vois merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse. Merci d'être là. On va laisser, on a enregistré la séance qui veut dire qu'elle va vivre sur Facebook ou en tout cas quelque part. Sophie va me mettre ça quelque part parce qu'il y a plein de monde qui ne pouvaient pas évidemment être quand on est à l'échelle du Canada comme ça, mais qui pourront aller chercher leur information facilement juste en écoutant la séance. Alors, merci beaucoup. Merci au CEDEM qui est là aussi ce soir et puis bon printemps à tout le monde et bonne journée de la francophonie le 20 mars. Un gros merci à Carole et Nathalie pour tout le travail que vous avez fait. Ça fait longtemps qu'on a commencé à travailler avec les cons qui comptent et comme vous avez vu, j'ai une site avec moi puis dans quelques années, c'est avec elle qui va recevoir les programmes, les histoires dans sa salle de classe. Exactement. C'est complet. Pour nous autres, c'est vraiment le fun d'être partenaire avec vous autres à travers tout ce qu'on a fait puis un gros merci à l'équipe, un gros merci à Nathalie, Carole, tous ceux qui ont fait tout. C'est pour elle qu'on fait ça. C'est pour elle, c'est ça, exact. C'est pourquoi on fait ça, on est là pour le futur de nos prochaines générations. C'est ça, Un gros merci à tout le monde. Exact. Excuse-moi de t'interromper, est-ce que ta petite était née quand on a commencé ensemble? Non. Elle était née en 2020. On a commencé en 2018, 2017, c'est ça. le gros cycle est presque complet. Il y a quelques années, elle va recevoir les cons qui comptent dans les assiettes sur la 10FM. Et c'est quoi? C'est là, c'est pourquoi on fait ça, right? Oui, exactement. Un gros merci à tout le monde. Merci. Je sais que Carole puis toi et les enfants, vous avez mis des kits ensemble, l'argent, c'est pas évident tout le travail qui va donner à ça pour mettre ça à travers du Canada, mais on est là. et un gros merci encore une fois à tout le monde de là, Janine, Janine, Janine et Janine, tout le monde qui sont là. Janine et Janine, c'est ça. Et on a commencé à traduire, la version anglaise va arriver l'année prochaine. C'est fait ici au Manitoba pour le reste du Canada. Exactement. Un gros bravo à vous autres. Merci encore une fois. Merci Joël. Merci tellement. Félicitations Carole et Nathalie pour votre grand travail puis c'est vrai qu'ils sont beaux. Alors c'est le fun quand on fait des choses de voir que ça sort en beauté. Alors je vous félicite. Merci. Je vais t'en amener bientôt là. dans le chat. Oui. Monique demande s'il va y avoir une retransmission. Donc je veux juste rappeler que je vais mettre le lien sur notre page Facebook. Et si jamais vous voulez le lien ou si vous voulez envoyer le lien à quelqu'un, envoyez-nous un courriel et on peut aussi vous l'envoyer par courriel. Excellent. Merci. Merci tout le monde. C'est le fun de vous voir. Bye. Bye.